il y en a qui m'a fait un rade parce que j'ai parlé de la bouddha la dernière fois comme ça à la tariq il en a fait carrément un sujet et pareil revenons à l'auteur de ce poème là je ne vais plus loin encore allez vas-y on s'énerve mais c'est pas grave c'est une réalité c'est une réalité est-ce que abul hassan al-ashari était connu dans le fiqh dans le hadith là et ce sont ces mêmes personnes là qui ont dit de l'imam ahmad c'est que un mouhadith tu verras que quand le madhab halbali gênera vraiment ils vont sortir cette carte là de toute façon l'imam ahmad c'est qu'un mouhadith à part le moussnet il a quoi à part le moussnet dans le moussnet c'est j'ai passé quoi donc moi quand je vois tout ça ça me donne une envie c'est de continuer et de faire encore plus de l'île de chier 1 voilà au carré à l carrément et même si ça déplaît on leur dira motour biraï des coups voilà c'est bon que la fille mais celle là voilà mais là sur eux mais là où tu veux donc qu'on reparlera de la réponse de de mon ami et de mon frère sofia nabou hayoub franchement je pense que je pense que c'était pas son but de répondre en fait je sais pas de quoi il parlait avant et après c'était parce qu'il m'a apparemment il a fait une réponse par rapport à la bourda mais c'est pas c'est pas une réponse et je pense pas qu'il voulait faire une réponse en fait il voulait il était dans un dans un contexte où il disait que en fait il voulait il voulait répéter le fait que l'imam boussaïri n'était pas connu pour sa science est ce qui est pas ce qui est ce qui est ce qui n'est pas une vérité d'accord parce qu'il est le shiikh justement de abou hayyan le nahoui donc abou hayyan c'est pas c'est pas n'importe qui qui a qui a des tefsirs du couran etc donc voilà donc et puis rien que celui qui lit attentivement la bourda il n'oublie pas que dedans il a parlé de raqlida quand il a parlé du couran il a parlé du djihad du prophète sallallem donc et quand tu lis la bourda tu sens que normalement quelqu'un il sait qu'il a qu'il a du rime rien qu'à travers sa bourda quand tu quand tu lis la bourda avec un oeil de rime tu sais qu'il a du rime d'accord voilà et il était l'élève donc de qui de soit de l'imam shahzouli non ou bien de l'élève de l'imam shahzouli d'accord bref donc il a voulu répéter ce truc là et il en a rajouté une couche pour et même l'imam abou hassan al-ashari lui aussi n'était pas connu pour le fiqh donc il nous cherche plus qu'autre chose là je vais aller plus loin encore allez vas-y vont s'énerver mais c'est pas grave abou hassan al-ashari est-ce qu'il a dit l'imam shahzouli est-ce qu'il a dit l'imam shahzouli c'est une réalité tu vois et puis après il nous dit que il nous dit que et l'imam ahmed en plus c'est quelqu'un à faire marquer qui se contredit parce qu'il dit oui et quand et quand le mazhab de l'imam ahmed va nous déranger et bien vous allez vous allez dire ah oui mais l'imam ahmed il n'est pas connu pour son fiqh ouais effectivement ça c'est attention quand je dis effectivement c'est que l'imam ahmed lui-même disait à l'imam shafiri son chef vous êtes le médecin nous sommes les pharmaciens nous on vous donne les ingrédients les instruments et c'est vous qui allez nous faire comprendre d'ailleurs eux ils connaissent les hadiths mais le fiqh en tant que tel l'imam ahmed l'a dit clairement que les gens de fiqh qui sont ici qui lui il n'a pas nécessairement le fiqh mais attention et je le dis non pas et je l'ai déjà dit dans des vidéos je le dis non pas pour le contredire mais quand le frère asufi raboulib dit quand le mazhab habbali va vous déranger vous allez commencer à dénigrer l'imam ahmed attention et je l'ai déjà dit premièrement au niveau de sa piété je le dis et je répète ce qu'a dit l'imam ibn arabi et cheikh ibn arabi que l'imam ahmed il avait un degré de piété maximum de sidiq déjà au niveau de sa piété parce que de toute façon ce qui nous intéresse chez les quatre imams ce n'est pas nécessairement leur ilm leur connaissance non c'est la piété qu'ils avaient d'accord la piété qu'ils avaient et le fait et aussi leur il d'accord les deux on cherche pas les résultats mais on voit quand même que les choses a évolué moi mon but ce n'était pas de 2 2 2 d'attirer l'attention de sophia nabou ayoub voilà moi je vais moi je veux pas vous mentir à ni sophia nabou ayoub comment comme je le disais tout à l'heure il a il a il a relevé oui un frère a répondu sur la borde mais ça se voit que je pense pas qu'il a écouté la vidéo il a il a juste entendu parler qu'il ya un frère qui a fait 30 minutes pour lui pour lui répondre alors que lui effectivement il avait il avait parlé vite fait donc il a voulu rabaisser parce qu'on sait qu'il est comme ça en fait qu'il aime bien rabaisser moi j'ai juste dit j'ai juste parlé vite fait vite fait j'ai juste dit deux mots lui genre il s'est préparé un mois à me faire une vidéo pour me répondre alors que moi je parlais vite fait tu vois il y en a qui m'a fait un rade parce que j'ai parlé de la borde la dernière fois comme ça à la tariq il en a fait carrément un sujet il a cette manière de vouloir rabaisser yarni l'autre d'une manière ou d'une autre et en plus il a vraiment par pour le coup un héritage thémiste c'est de passer d'un sujet à un autre tu vois mais je pense pas qu'il souhaitait répondre en fait et comme il a dit lui de toute façon il s'en fiche il écoute pas il répond pas on le connaît comment il est il s'en fiche réellement de ce qu'on va dire sur lui ils sont ils s'en moquent quoi tu vois je reçois des messages aussi vous vous souvenez j'avais dit qu'il fallait nous prouver que nous avait dit des choses que personne n'avait dit avant lui je reçois des messages de gens qui essayent de me convaincre en fait laissez-nous tranquille ça fait 25 ans c'est libre là on les lit on les étudie on les on a assisté à leurs explications de la part de je ne sais combien de savants vous avez cru vous du haut de vos vingt ans de vos trente ans sur twitter ou sur télégramme vous allez nous changer de nous changer de nous changer de nous faire changer d'avis franchement c'est pas le perdu on l'a et c'est pas le perdu c'est quelqu'un qui vient me voir je vois la durée mais il a de l'expérience et avec lui on peut discuter je discuterai avec lui mais des inconnus des inconnus qui ne m'ont rien prouvé qui sont arrivés de je ne sais où qui veulent venir changer ces choses là non non ne vous fatiguez pas à m'envoyer des messages je répondrai pas comme j'ai pas répondu déjà à ceux qui m'ont été envoyés mais voilà je suis étonné de ces choses là on me dit qu'il a dit des choses qu'on n'a jamais dit avant lui il va pas prendre la peine de répondre à ce que j'ai dit mais puis de façon il peut pas vraiment répondre tu vois de dire qu'il y a du shirk dans la bourda bon ben non seulement il s'est pas pris la tête à répondre mais que tu veux qu'il réponde quoi d'accord le peu que j'ai dit moi non plus j'ai pas j'ai pas préparé j'ai fait à l'arrache aussi il faut qu'il le sache aussi d'accord si vraiment je fais un truc vraiment construit scientifique il s'en sortira pas donc maintenant il veut lancer sur le sujet de est-ce que abou azzan achari a été connu pour le fiqh et je vais terminer pour que tout soit dit d'accord pour que tout soit dit et du oui quand le mazhab de l'imam ahmed va gêner tu verras que quand le mazhab hanbali il gênera vraiment ils vont sortir cette carte là façon l'imam ahmed c'est qu'un mouhadith à part le musnad il a quoi à part le musnad dans le musnad c'est je sais pas c'est quoi on a fait de la musnad de l'amah ahmed ahmed s'habbat le musnad de chive et le musnad de l'imam ahmed forces et de l'amah on a fait de l'amah ahmed de chive et de l'amah tu Par le jour, le mire est trois mille dans le public. Nous nous faisons trois mille Only les mille puits. Mais il s'inclut au temps de ne l'autre mille, là il y a plus de plus. J'ai dit, on l'adhrit. Il est une grande variante. Il faut pas de dessiner, qui se fait dans la�Ot, et dans le monde tu es mourn. Et dans les nuits tu es mourn. Et dans le monde, tu es mourn. Puis dans la dernière, tu es mourn. à quel moment le mazhab de l'imam Ahmed va gêner le mazhab de l'imam Ahmed il est sur notre tête même si certains disent que c'est parfait même moi je les dis ça tu vois mais bon là je suis en contact avec un vrai hambali que le frère Sofie Nabouaoub connaît très bien déjà d'ailleurs et que ce frère là connaît Sofie Nabouaoub donc je n'ai pas trop dit mais Sofie Nabouaoub il sait de qui je parle et voilà les vrais savent d'accord ils se connaissent entre hambali bon et qu'est-ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est quoi c'est qu'à aucun moment le mazhab de l'imam Ahmed il va nous déranger jamais les vrais hambali ils sont sur nos têtes il n'y a aucun souci au niveau du fiqr aucun souci mais le fiqr infiltré du taïmisme sur le nom du hambalisme oui ça ça nous gêne d'accord mais le hambalisme ça nous gênera jamais au niveau du fiqr aucun problème et au niveau de l'aqida aucun problème d'accord il y a des livres qui ont été écrits parce que faut pas mentir au peuple Ibn al-Jawzi après on connaît ils ont toujours quelque chose à dire ah il n'est pas une référence chez nous mais en tout cas Ibn al-Jawzi c'est juste lui il a dit quoi c'est un hambali qui a écrit ça donc nous on a aucun problème avec le hambalisme c'est vous qui êtes gênés par le hambalisme pas nous et oui messieurs et oui messieurs d'accord il a dit parce qu'il a cité en tant que un hadith Ibn al-Jawzi tous les hadiths que quand tu les prends comme ça tu dis oh là là en fait oui c'est une religion anthropomorphiste là d'accord mais bien entendu si tu prends tous ces hadiths au sens apparent c'est une catastrophe il y en a d'autres qui ont écrit ça c'est c'est un shikh chafi'i attend c'est un shikh chafi'i c'est quoi son nom déjà il faut le nom m'échappe mais le nom le titre c'est ça et il y a Ibn al-Tamim aussi qui a écrit un livre aussi similaire donc la réponse à celui qui s'est rebellé et qui a mécru je crois le titre et qui a et qui attribue cela à l'imam ahmed Ibn al-Jawzi il dit cela là les taïmistes ils ont souillé le madh'hab et le mot souillé là c'est un mot là le mot souillé il est gentil là c'est ils ont laissé c'est c'est un terme de fakir ça d'ailleurs que tu as mis une impureté en fait sur le madh'hab vous voyez ce que je veux dire mais une impureté par contre qu'on ne peut pas purifier avec même l'eau de la mer avec toutes les eaux normalement tu mets même à chaque du de l'excrément sur ton habit et tu peux tu mets de l'eau tu laves du de l'urine tu laves du sperme tu laves du sang tu laves on va voir tout ça dans 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 boukharie pour le proche a dit comment purifie le sang le sens à slave mais l'impureté qu'ils ont mis sur le madh'hab de l'imam ahmed il a dit même toutes les eaux du monde ça peut pas le ça peut pas le purifier pourquoi parce que c'est l'entrepôt morphisme qu'ils ont mis dedans d'accord donc ils ont fait du tesbih n'est pas il n'est pas du tesbih ils sont arrivés à mi-chemin et il se préserve avec de la balkafa vous savez c'est quoi balkafa c'est-à-dire bilakeif alors tu dis tous les tesbih du monde je sais pas alors c'est pas la différence en français entre tesbih et tesbih donc tesbih c'est anthropomorphisme tesbih c'est de faire ressembler les créatures aux créateurs ou le créateur aux créatures et puis tu te préserves en disant el balkafa c'est-à-dire bilakeif d'accord mais on va pas rentrer dans ce sujet bilakeif si on le comprend bien c'est-à-dire qu'il n'y a pas de keif mais eux ils vont te dire bilakeif d'où vient cette phrase en plus quelque chose qui est général pourquoi tu le spécifie aucun keif qu'on connaît non il n'y a pas de keif personne n'a dit aucun keif qu'on connaît il ya un comment on ne connaît pas personne n'a dit ça et tous les salafs ils ont dit bilakeif mais le problème c'est que eux toutes les paroles des salafs je dis bien toutes ils sont à la sauce ibn Taymiyyah c'est ça son génie il a réussi à parler à prendre toutes les paroles des salafs et comme comme ils disent c'est comme un c'est comme un c'est comme un serpent qui mange le bâton qui a mangé tous les autres bâtons de tous les salafs même le professeur parce que même les hadiths ils vont les comprendre à leur sauce il n'y a rien à faire mais après c'est vrai que c'est compliqué après c'est vrai je me contredis mais un vrai ceux qui sont vraiment engagés là dedans certains disent et je suis pas tout à fait je pense qu'ils n'ont pas tort des profils comme ce fait nabou ayoub il ya très peu de chances qui changent parce que le thémisme c'est compliqué parce qu'il ya un semblant de science il ya toujours quelque chose à dire toujours quelque chose à dire d'accord jusqu'à l'innovation ultime de dire que le monde existe de toute éternité eh oui personne ne peut faire ouais mais il n'a pas dit ça à l'innovation ultime de la vie C'est l'enfant de l'enfant de l'enfant. C'est l'enfant de l'enfant de l'enfant. C'est l'enfant de l'enfant de l'enfant. C'est l'enfant de l'enfant. C'est l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Et donc, quand on te dit que Allah... Parce que les Sahabas, ils ont posé la question. Les Sahabas, ils sont très intelligents. Ils ont posé la question. Ils ne posaient pas beaucoup de questions, mais ils posaient des questions très intelligentes. C'était quoi le début de toute chose ? Le début de la création ? Allah n'est pas dépendant du temps. Allah était de toute éternité. Il n'y avait rien avec lui. Ni trône, ni mer. Ceci, c'est relatif au hadith qui dit qu'Allah était dans le Amma, soit avec un alif, soit avec un alif maqsour. Et ils nous disent, Amma, ça signifie des nuages. Ce qui est une fausse traduction. En vérité, il dit qu'il n'y avait pas de nuages. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il était toujours là. Mais dans ce cas-là, si tu dis que le trône est de toute éternité, pas le trône d'aujourd'hui, mais un trône, un ancêtre du trône, il y a toujours eu avec Allah de créature. Parce que sinon, ça veut dire qu'Allah n'était pas créateur. C'est le problème un peu. Ça revient aux chrétiens avec leur trinité, avec la parole. Au commencement était la parole. La parole s'est fait de chère. Et la parole en question, c'est le fait de la parole créatrice. Ce n'est pas la parole, le Coran, l'Injil, etc. Donc pour eux, s'il n'y avait rien, ça veut dire qu'Allah azzawajal, ses attributs étaient non opérants. Et ils appellent ça du tartil. Ça veut dire que comment on fait ? Comment Allah azzawajal peut être créateur sans créer ? L'Imam Abu Hanifa a répondu à ça, repris par l'Imam Tahaoui. Il était créateur même s'il n'y a pas de créature. Du coup, pourquoi je disais ça ? Oui, par rapport à Soufine Abu Ayyoub. Quand tu vas au bout du bout, de toute façon, il est obligé de dire ça. Et c'est là que tu vois que, encore une fois, je me répète, l'Imam Al-A'zam Abu Hanifa, avec son fiqh Al-Akbar qui fait trois pages, il a donné le médicament. Ça donne vraiment, vous savez quoi ? Ça donne même envie d'être matouridi et ça donne même envie d'être hanafi. Quand tu vois vraiment la science de l'Imam Abu Hanifa, et pour cause, c'est un tabiri, il est mort en 150, il a vu des sahabas, il a appris des tabiris, il ne sait pas n'importe quoi. C'est le premier, c'est le plus ancien des quatre imams. D'accord ? Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, voilà. Et l'Imam Ahmed lui-même, il est rapporté, bien entendu, je vais vous te dire que ce n'est pas authentique. Ouadja arabbu kawal malakusafan safa et ton seigneur va venir et dit Dja amruhu, c'est l'Imam Ahmed qui le dit. Donc, à quel moment, radiallahu anhu, donc à quel moment le madhab de l'Imam Ahmed va nous déranger ? Voilà, c'est bon, tu l'as filmé celle-là ? Et bien voilà, mets-la où tu veux.